On va essayer à partir d'images fixes aujourd'hui de créer un petit diaporama sympa dans Final Cut Pro X. Donc on commence, j'ai quelques photos ici, des photos que j'ai ramenées d'Afrique et une petite musique africaine ici. Je commence par poser la musique, je ne la pose pas n'importe comment, je vais la poser en clip connecté, vous comprendrez pourquoi après. Donc pour ça je fais Q, donc je fais ça et je fais Q. Alors comme c'est une ouverture de projet, de séquence, on va, on nous demande la propriété de la séquence, on ne va pas la mettre en 1080, on la va mettre en 720p, avec une résolution, souvenez-vous-en, de 1280x720 et une vitesse 25 images par seconde. Voilà, on est bien, on fait OK et vous voyez que ça vient se poser en Q, c'est-à-dire qu'on a la musique qui est sous, c'est un peu mon son, qui est sous un clip, qui est connecté à un clip au début, comme ça. Si je fais Alt-Z, j'ai toute ma musique ici. Je ne vais pas l'utiliser en entier, je vais en utiliser un petit bout, on va l'écouter. Je prends connaissance du rythme en même temps, vous allez comprendre pourquoi. On va couper là, et on va essayer de coller le bout après. On va à la fin maintenant. On va essayer de choper le dernier tempo. Je coupe, pour voir. C'est qu'il est temps. Et donc, on coupe, on enlève ça, ici. On va venir reconnecter ça au début, et on va voir si ça colle bien. On va voir là où ça va. Alors, c'est sur le premier clic, il faut que je coupe. On va venir là en lecture. Je vais grossir un peu. Plus, plus. Je pense que c'est sur cette attaque. Voilà. C'est là, c'est là. Cette fois-ci, je rapproche, et on va écouter ce que ça donne, voir si c'est bon dans le raccord. Si, ça va. Donc, on réécoute en faisant cette fois-ci, hop. On prend également ça. Je vais mettre mon magnétisme, ça va mieux. Voilà. On réécoute l'ensemble. Donc, cette fois-ci, on prend les marques du tempo. Z. 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2, 3, 4, etc. Donc, maintenant, je vais mettre des marqueurs sur cette musique. Donc, je la sélectionne pour mettre les marqueurs. Les marqueurs vont venir sur la barre ici. Je veux qu'ils soient sur la musique. Et je lance, et je mets ma touche M, et j'appuie à chaque fois sur le premier tempo. Donc, 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2 ça va vite avec le magnétisme, ça va très vite, et là c'est sur la marque ici. Maintenant pour vérifier qu'on a bien les bons écarts, pas tout à fait sur le premier parce qu'on a un petit temps, un quatrième temps en l'air avant d'avoir le premier, donc il sera un peu plus long le premier forcément, mais pour voir si les autres sont bons, on a deux méthodes. Soit on fait, on revient sur A, l'outil flèche, on sélectionne ici le premier clip, le deuxième plutôt, mais le premier on a dit qu'il était un peu plus long, et on fait CTRL D pour voir sa longueur, 1,22. Le second, on dit 1,20. Le troisième, 1,21. Je crois que c'est plutôt 1,21. 1,21, je crois que c'est plutôt 1,21. Ah, 1,22. Et le suivant, 1,20. Là aussi j'ai un petit écart. On va commencer maintenant par mettre des photos là-dessus, donc je vais chercher quelques photos. Celle-là qui est pas mal, on va la mettre en ouverture, donc je la prends, et je viens ici, je vais la superposer, quand c'est en blanc je lâche, et je ne fais pas remplacer, parce que si je fais remplacer, je vais mettre les 10 secondes, vous voyez ici, de la photo. Regarde si j'essaye, pas, j'ai 10 secondes, ça ne va pas du tout, je fais un pom-zette vite fait. Non, je la prends, je vais de manière à ce que ça fasse un rectangle blanc, et je vais soit remplacer depuis le début, soit par la fin. Et hop, je m'adapte à la taille. Donc je vais chercher une autre photo. Sympa, hop, 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 hop. Alors, on va les animer, mais d'abord, on va revenir sur cette histoire de tempo. Donc on voit bien que le tempo, ici, par exemple, le premier, je fais CTRL-D, 1.22, alors que celui-là, je fais CTRL-D, 1.20. Donc là, je fais plus, plus, plus pour avoir plus de similité. Je suis au début, et voilà, le tempo, on va le trouver ici. Paf, c'est bon endroit. Suivant. Tac. Voilà, en fait, c'est là qu'il fallait être. C'est là que je reviens en trois images en arrière. Pas comme ça, en faisant T, sinon ça ne va pas le faire. Donc, le trimming ici. Hop, une fois-ci, je suis bon. Donc, tac, voilà, le tempo. Alors ici, on va revenir un peu au milieu pour vous voyez bien. Est-ce que c'est au bon endroit ? Oui, c'est au bon endroit. Le suivant. Tac. Tac. Tout assez bien aussi. Tac. Changement de vide sur le musique. Est-ce que c'est le cas là ? Non. Je suis en avance d'une image. Donc ici, il faut que je trim d'une image. Alors ici, c'est bien. Et là. Et c'est bon aussi. Donc, on va revenir à l'échelle normale. Et maintenant, on va animer les images. Donc, on va commencer par la première. On clique dessus. Je vais sur Rognage et sur Ken Burns pour créer un mouvement. Et vous allez voir, ça crée un mouvement que je peux visualiser ici dans ma photo. Une espèce de zoom comme ça. Moi, je préférais que ce soit à l'envers. C'était plutôt. Donc, je clique là-dessus. Ça renverse. Une fois qu'on a terminé, on fait terminer. On peut régler le début et la fin. Là, mon début, je vais le mettre plus. Pardon, c'est le vert. Donc, mon début. Enfin, oui. Début. Voilà, je le règle plus. Comme ça. Et la fin, je suis plein pot. Je reste sur la même ligne. Mais je suis plus gros. Alors, je regarde ce que ça donne. En fait, je préférais dans l'autre sens. Je vais zoomer plutôt. Donc, je clique là. Bon, une fois que je suis satisfait, je vais terminer. En fait, mon mouvement, il prend toute la longueur du clip. Alors, je voudrais qu'il s'arrête un peu avant. Au lieu de faire... Et ça, on ne peut pas le régler avec des points d'animation dans l'effet CanBurn. Ça, c'est un des défauts de Final Cut Protein. Donc, il faut ruser pour le régler. Il faut ruser comment ? Si, par exemple, je veux que mon mouvement de zoom s'arrête par là. Il faut ici que je coupe. Donc, je prends l'outil B. Hop, je coupe ici. Je viens sélectionner mon deuxième. Alors là, vous voyez, j'ai deux effets CanBurn. Du coup, j'ai les deux clips qui font le même mouvement. Le deuxième est plus rapide parce qu'il est plus court et que le mouvement est donc fait sur une distance plus courte. Mais là, ce que je vais faire, ce mouvement, je reviens dans mon rognage. Je vais l'inverser. Et du coup, regardez ce que ça fait. J'ai, à un moment donné, l'image de départ du deuxième qui est l'image d'arrivée du premier. Et maintenant, si sur mon deuxième, je fais coïncider les deux rectangles sur l'image de début, c'est-à-dire que mon rectangle rouge vient de règle sur le rectangle vert, et bien, normalement, ça ne bougera plus. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va, effectivement, sur le CanBurns du deuxième, toucher le rouge et venir le mettre exactement ici, pareil, sur la ligne verte et on va le descendre jusqu'à ce que ça se superpose complètement. Ce n'est pas évident, des fois. Voilà, là, je suis pas mal. On va faire terminer et on relie tout ça. Hop, et vous voyez, le mouvement s'arrête un peu avant, là. Et en plus, je peux choisir soit d'aller plus vite, ici, alors je me mets en trim, je trim les sur les deux clips et je décide que le premier, l'effet CanBurns du début, va très vite. Là, par exemple, il va aller très vite et s'arrêter ensuite. Tac ! Où il est un peu plus long. Au contraire. Et hop, tout d'un coup, ça s'arrête là. Voilà, vous avez compris. Ça, c'est très intéressant. C'est une ruse pour pouvoir jouer l'effet CanBurns tout en gardant derrière notre image bien taillée, au bon endroit et à la bonne taille. C'est une petite ruse à connaître parce que c'est vrai que c'est peut-être un truc qui va améliorer dans les prochaines versions de Final Cut, mais là, l'effet CanBurns, on ne peut pas lui mettre deux points clés, ce qui est quand même dommage. Alors, ensuite, on continue à animer notre autre image. Je vais en faire quelques-unes et on peut passer parce que je vous montrerai ensuite autre chose. Alors, voilà, un autre deux effets CanBurns faits sur les deux premiers plans. Le troisième, je vais faire différemment. Je vais le faire à la main. Pourquoi ? Parce que je voudrais ajouter une petite rotation en même temps que le zoom. Donc, vous voyez, ici, je me mets au début. Je vais faire d'abord un petit agrandissement. Il faut quand même que ce soit un peu dedans, ici. Et est-ce que je suis bien centré ? Pas mal, comme ça. Un peu moins, peut-être. Voilà. Donc là, ici, je me mets un point clé. Donc, je fais ajouter une image clé. Je vais au trois quarts ici de l'image, même presque vers la fin de mon mouvement, en fait. Je voudrais qu'il s'arrête là. Là, je remets une image clé. Mais cette fois-ci, je vais faire tourner mon image un petit peu, de quelques degrés. Comme ça. Et je vais aussi changer l'échelle et la position. Vous voyez ? Un peu plus comme ça. Je mets un peu plus l'échelle. Je vais zoom carrément sur les enfants. Voilà. Et donc là, j'ai créé une animation, si je la relis ici, cette fois-ci, à la main. Hop. En m'arrêtant à la fin. J'aurais pu m'arrêter plus loin, mais... Paf. Voilà. Donc, si je reprends ce que j'ai fait depuis le début, j'ai là le Ken Burns. Et là, une animation à la main. Bon, je ne continue pas pour montrer ce qu'on peut faire avec le reste. Je vais vous laisser faire. Simplement, il y a une chose qu'on peut rajouter. Ce sont des effets ici. Par exemple, je peux ajouter un temps sur la fin ici de mon clip. Quand il est arrêté. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Je peux aussi mettre entre ces deux images... Voilà, je ne l'ai pas fait bouger. Donc, je vais quand même vite fait l'agrandir pour qu'elle soit... Pour qu'elle soit... Quand même qu'elle rentre un peu dans l'image. Voilà. Comme ça. Voilà. On est comme ça. Et là, au début de l'image... On va lui mettre un point clé quand même rapidement. Donc, on revient au début de mon image. On met un point clé. Ajouter un paramètre. Et on va à la fin de notre image. Je ne peux pas tout à fait... Pour que ça se calme un peu avant. Et là, on remet un autre point clé. Ajouter un point clé. On fait un peu de rotation. Et surtout, on grandit sur les... Comme ça. Donc, voilà ce que ça me donne sur celui-là. Et entre les deux, je vais mettre un effet qu'on appelle le bokeh aléatoire. C'est-à-dire, je mets un bokeh aléatoire ici sur les enfants. Mais je ne vais pas le faire démarrer au début. Le bokeh aléatoire, je vais le faire démarrer ici, au milieu. Pareil, j'utilise les points clés. Donc, je rajoute une image clé ici. Et là, il est à zéro encore d'opacité. Donc, on ne l'a pas. Je rajoute trois images. Et là, pof, il va arriver à 100. C'est-à-dire que là, je rajoute une autre image clé. Et cette fois-ci, il est à 100. Donc, vous voyez, mon effet bokeh, il arrive sur la fin du clip. Hop. Et là, pareil, on va mettre l'effet bokeh, mais on va mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on fait un effet bokeh aléatoire. Mais qui va être au début maximum. Donc, à 100%. Elle est ensuite à 100% au milieu du clip, encore une fois. Donc là, je rajoute un point clé à 100%. Et simplement, un, deux, trois images derrière. Là, c'est là qu'elle disparaît. Donc, je remets un point clé et elle disparaît. Normalement, je devrais l'avoir au début. Donc, on a cet effet qui s'étale sur les deux clips. Et qui s'en va après. On peut encore, effectivement, imaginer de mettre autre chose. Mais voilà. Vous voyez comment on s'en anime un petit peu les choses. Entre les deux ici, je peux aussi ajouter un petit effet. Je peux mettre une transition aussi entre les deux. On peut ajouter. Et dans les transitions, on peut aller chercher des dissolutions, des effacements. Un petit flash. Allez, ou un bruit lumineux. Exactement. On cherche à mettre notre bokeh. Là, c'est plus simple encore. C'est pré-réglé. Ou un petit flash. Une petite lumière parasite entre les deux ici. Un flash lumineux assez rapide. Et voilà comment on peut animer des photos. Là, je vous ai montré à peu près tous les ventailles de ce qu'on peut faire. Hop, effet map. Voilà. Un petit effet bokeh, etc. Et maintenant, à vous d'imaginer le reste. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada